Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du programme d'histoire géographie géopolitique sciences politiques de terminale nous allons poursuivre notre étude du second thème faire la guerre faire la paix et après avoir fait la guerre il est grand temps pour nous de faire la paix bon vous êtes prêts les colons et les branches d'olivier sont affûtés alors allons y le défi de la construction de la paix c'est maintenant la paix est un rêve suspendu cette magnifique phrase n'est pas de moi mais de kofi annan et elle montre à quel point la construction de la paix est un défi difficile à relever débuter une guerre est bien plus aisé que de la terminer à quel moment arrêter comment se réconcilier avec l'ennemi que perdre pour quel gain autant de questions qui rendent le processus de construction de paix long et complexe si à l'époque moderne les états privilégient les traités de paix dans le cadre de guerres conventionnelles les conflits actuels plus complexe et souvent intra étatique nécessite l'action d'une organisation internationale de sécurité collective comme l'on la problématique sera relativement simple c'est comment construire une paix durable et je vous propose de voir dans cette première partie comment faire la paix par les traités en prenant l'exemple de la paix de westphalie en 1648 évidemment pour bien comprendre la paix il faut commencer par étudier la guerre et donc on va parler de la guerre de 30 ans qui va de 1618 à et oui vous êtes fort 1648 effectivement c'est très bien alors le saint empire germanique c'est le vieil héritier de la couronne d'empereur de charlemagne et à l'époque moderne il est constitué d'un grand nombre de principautés environ près de 350 et d'un empereur qui est élu par un collège à partir du 15e siècle la maison d'autriche aux mains des habsbourg parvient à accaparer la couronne impérial et rêve de reconstituer un pouvoir politique impérial direct sur ses principautés mais l'apparition des religions réformées et particulièrement du luthéranisme divise profondément le saint empire en 1555 la paix de religion d'ogsbourg consacre le partage de l'empire entre catholique et réformé au nom du principe cuius regio et ius religio ce qui veut dire en clair que chaque roi a sa propre religion pour son propre territoire la guerre de trente ans débute donc en 1618 par la défenestration de prague de deux seigneurs catholiques autour d'un conflit pour la couronne de bohème et le titre d'empereur entre deux prétendants l'un catholique ferdinand 2 sacré en 1617 et l'autre protestant frédéric 5 choisi après la fameuse défenestration l'empereur ferdinand 2 s'empare de la bohème qu'il châtie fortement c'est le début d'un conflit qui enflamme l'ensemble du saint empire autour de deux camps les catholiques sous la direction de l'empereur les protestants qui se regroupent sous la bannière du roi de suède qui intervient pour aider les protestants à partir de 1631 si la guerre de trente ans est avant tout une guerre pour des motifs religieux la question politique est aussi centrale il s'agit pour les princes protestants de conserver leur autonomie face à un pouvoir impérial qui rêve d'imposer son pouvoir politique direct la guerre de trente ans se télescope avec un autre conflit qui oppose les provinces unies révoltées à l'espagne depuis 1568 rapidement une alliance européenne protestante se forme autour du danemark et surtout donc de la suède pour défendre les princes protestants et les provinces unies dont la religion principale est le calvinisme face à eux l'espagne première puissance mondiale au 16e siècle et l'ensemble de la famille des habsbourg qui contrôle de nombreux états en allemagne de son côté la france de louis xiii et du cardinal de richelieu bien que catholique soutient discrètement plus ou moins discrètement les provinces unies et les protestants du saint empire et en 1635 finalement richelieu déclare la guerre contre l'espagne et rejoint l'alliance protestante avec la suède la guerre est particulièrement violente et ravage des provinces entières de l'allemagne le pape inquiet de voir une lutte entre les deux grandes nations catholiques la france et l'espagne pousse aux négociations grand b un traité marqué par des négociations longues et complexes en 1643 débutent les négociations pour mettre fin au conflit les protestants se réunissent dans la ville d'osnabruk alors que les catholiques se réunissent dans la ville voisine de minster deux villes de la westphalie pendant cinq ans les négociations sont difficiles car elles doivent répondre à plusieurs enjeux aux enjeux religieux quels droits pour les protestants notamment aux enjeux politiques quel rapport de force entre les princes et l'empereur mais aussi aux enjeux géopolitique quelle place pour les grandes puissances et notamment l'espagne des habsbourg richelieu envoie abel servien diplomate chargé de négocier au nom de la france le premier des conflits réglés est celui qui oppose l'espagne aux provinces unies depuis 80 ans la paix de minster signé en janvier 1648 reconnaît l'indépendance des provinces unies la guerre de 30 ans est réglée par deux traités signé le 24 octobre 1648 le traité de minster entre le saint empire la france et ses alliés et le traité d'osnabruk entre le saint empire et la suède ces trois traités sont regroupés sous l'appellation de paix de westphalie ils aboutissent à la reconnaissance des trois confessions catholiques luthériens et calvinistes ils donnent la possibilité aux princes d'avoir leur propre politique étrangère de se battre d'avoir une armée à la seule condition qui n'attaque jamais l'empereur grand c construire la paix dans une europe en guerre une fois la paix signée il faut démobiliser les soldats et empêcher les violences de guerre en effet la guerre de 30 ans a vu déferler sur le territoire allemand de nombreux mercenaires qui vivent du pillage et des vols il faut donc veiller à la démobilisation des soldats mais comme l'application des traités ne prévoit rien sur ce point le problème des pillages continue pendant longtemps d'affaiblir un territoire déjà ruiné par les guerres et dont 5 millions de ses habitants sont morts ce qui correspond tout de même entre un tiers et un quart de la population totale du saint empire l'une des difficultés de la construction de la paix et l'application des traités et la lecture qui en est faite par les puissances les violences se poursuivent dans le saint empire et les dernières troupes suédoises ne quittent le territoire qu'en 1654 de son côté la france obtient des droits sur l'alsace qui pousse à une annexion progressive la paix de westphalie met fin au projet des habsbos de domination universelle et les fonctions politiques directes de l'empereur s'effacent définitivement au profit des princes la fonction d'empereur devient une fonction symbolique sans véritable outil politique le saint empire disparaît en 1806 dans le cadre des conquêtes napoléoniennes l'ordre westphalien correspond à une situation internationale dans laquelle les états exercent les fonctions régaliennes sont souverains et dont les limites correspondent au moins théoriquement à celles des nations voici la définition de l'ordre westphalien selon le site géoconfluence dans cette nouvelle organisation les états européens distinguent clairement la guerre marquée par une déclaration et qui se termine par un traité de paix dans le but de régler les litiges si la révolution française et les guerres napoléoniennes qui suivent bouleversent l'ordre westphalien celui ci est aussitôt remis en place par les puissances européennes qui négocient lors du congrès de vienne de 1814 à 1814 intéressons nous maintenant dans cette deuxième partie au grand 2 faire la paix par la sécurité collective l'onu de kofi annan 1997 2006 et pour débuter présentons l'onu une institution internationale de sécurité collective dès le début du 19e siècle la question de la sécurité collective émerge c'est à dire d'un système qui a pour objectif la mise en place d'une paix durable avec une solidarité active entre les états et un respect de leur indépendance à la fin des guerres napoléoniennes on l'a vu le congrès de vienne aboutit à la création de la sainte alliance qui doit garantir l' équilibre entre les puissances européennes face aux idées libérales et nationalistes des règles communes sont progressivement posées entre les puissances comme dans le cadre de la course aux conquêtes coloniales où les puissances coloniales réunis à berlin en 1885 tentent de définir les règles du partage de l'afrique la première guerre mondiale par le choc moral consécutif au bilan humain aboutit à la prise de conscience de la nécessité de construire une institution de sécurité collective la société des nations est créée sous l'impulsion du président des états unis wilson signé dans le cadre des traités de paix de versailles la naissance de la sdn est ratifiée par 27 états son siège est situé à genève et elle se compose d'une assemblée et d'un conseil restreint de 12 membres dont quatre permanents la france le royaume-unie l'italie et le japon mais la sdn ne regroupe pas l'ensemble des nations le sénat américain refuse d'intégrer la sdn alors que l'urss et l'allemagne ne sont pas intégrés dans un premier temps la faiblesse de la sdn reste liée à la difficulté de prendre des sanctions qui doivent être votées à l'unanimité face à la montée des régimes totalitaires la sdn échoue à préserver la paix et l'indépendance des territoires comme l'éthiopie qui est annexée par l'italie la seconde guerre mondiale signe la mort de la sdn après la seconde guerre mondiale et le choc provoqué par la shoah et la bombe atomique la nécessité de construire une organisation internationale de sécurité collective plus puissante que la sdn devient une évidence c'est l'organisation des nations unies dont la charte est signée à san francisco et qui entre en vigueur le 24 octobre 1945 l'ensemble des états membres se réunit dans l'assemblée générale qui élit le secrétaire général des nations unies pour cinq ans et nomment les membres non permanents du conseil de sécurité le principal organisme de décision et le conseil de sécurité qui réunit 15 membres dont cinq permanents qui disposent d'un droit de veto vous le savez tous évidemment alors un petit rappel cinq membres permanents sont chine états unis france royaume uni et urss ce conseil de sécurité peut voter des résolutions et décider de l'envoi de troupes de maintien de la paix ce qu'on appelle les casques bleus l'onu est aussi constitué d'un conseil économique et social pour développer la coopération économique et sociale d'un conseil de tutelle pour administrer certains territoires et d'une cour internationale de justice pour dire le droit international intéressons nous maintenant dans ce grand b à l'onu de kofi annan acteur du multilatéralisme dès le début de l'onu son fonctionnement est entravé par l'opposition liée à la guerre froide en effet le droit de veto des membres permanents notamment des deux superpuissances empêche bien souvent la mise en place de résolutions efficaces en faveur de la paix avec l'effondrement de l'ursss en 1991 l'usage du droit de veto diminue fortement laissant la possibilité à l'onu d'agir en faveur de la sécurité collective comme lors de la première guerre du golfe qui se déroule entre 1990 et 1991 durant laquelle les états unis mène une coalition internationale mandatée par l'onu contre l'invasion du koweït par l'irak les opérations de maintien de la paix se multiplient et se diversifient accession à l'indépendance pour le kosovo gestion d'un état pour haïti la question du droit d'ingérence est posée par kofi annan secrétaire général de l'onu de 1997 à 2006 et prix nobel de la paix en 2001 durant les mandats de kofi annan les actions de l'onu se multiplient en afrique en syra leone en république démocratique congo au libéria en côte d'ivoire ou bien encore en éthiopie en amérique haïti on l'a vu en europe au kosovo ou bien encore en asie et notamment au timor oriental en ce pays ancienne colonie portugaise annexée par l'indonésie en 1976 l'onu organise un référendum en 1999 qui mène à l'indépendance du timor oriental trois ans plus tard l'onu démontre dans cette crise tout le poids que peut avoir la communauté internationale dans la résolution d'un conflit malgré l'investissement de l'onu et le multilatéralisme parfois relatif des grandes puissances l'onu ne peut empêcher un certain nombre de catastrophes humanitaires alors évidemment on pense au génocide au rwanda en 1994 qui se déroule en présence des casques bleus tout comme le massacre de srebrenica en 1995 de la population musulmane sous la protection de l'onu l'échec le plus important des mandats de kofi annan et celui de l'irak dont il ne peut empêcher l'invasion par l'armée américaine en 2003 si le veto de la france lors du conseil permanent de sécurité démontre l'unilatéralisme américain l'onu s'avère incapable de résoudre un conflit par la voie diplomatique grand c intéressons maintenant à la question de la nouvelle gouvernance depuis la fin de la guerre froide et l'émergence d'un monde multipolaire de nombreux pays réclament une réforme d'une institution née dans le contexte de l'après deuxième guerre mondiale qui reste inchangé autour des puissances anciennes l'intégration de puissances régionales émergentes comme l'inde le brésil ou l'afrique du sud en tant que membre permanent du conseil de sécurité ne pourra se faire sans abandonner le droit de veto marquant alors une supranationalité de l'onu qui est très fortement rejetée par les grandes puissances notamment la russie la chine ou encore les états unis l'onu a permis à de nombreuses nations d'avoir une tribune pour s'exprimer pour protester elle a aussi permis de résoudre des conflits on l'a vu de mettre en place des conditions favorables à une paix durable comme au rwanda mais son action reste encore largement entravée par l'unilatéralisme des grandes puissances au premier rang desquels on trouve les états unis dans les grands conflits comme la syrie la libyie ou le sahel l'onu ne parvient pas à se substituer aux puissances pour mettre en oeuvre la paix dans le proche orient le poids des puissances régionales et mondiales est bien supérieur à celui de l'onu qui reste trop souvent cantonné dans le rôle de la réparation des dégâts pour conclure que pouvons-nous retenir la guerre de 30 ans et la paix de westphalie ont donc permis la naissance du système westphalien basé sur l'équilibre des puissances et sur la distinction claire entre situation de guerre marquée par une déclaration et situation de paix après la signature d'un traité les guerres du 20e siècle ont mis en évidence la nécessité d'établir une organisation internationale pour mettre en place les conditions propices à une paix durable c'est l'onu si les premières tentatives échouent assez largement la fin de la guerre froide offre à l'onu de kofi annan la possibilité de démontrer les bienfaits d'une sécurité collective multilatérale l'onu est aujourd'hui confronté à de nouveaux enjeux entre affirmations de nouvelles puissances et émergence de nouvelles formes de conflictualité qui nécessitent une réforme de ces institutions nous en avons donc terminé avec cette vidéo qui je l'espère vous aura permis de mieux comprendre les enjeux de la construction de la paix et qui sait cela peut toujours vous être utile en cas de conflit avec votre voisin vos parents frères et soeurs et si vous avez besoin de casque bleu n'hésitez pas à me contacter je pourrais toujours en toucher deux mots à monsieur le président de la république vous trouverez comme d'habitude la fiche de cours ainsi que la leçon au format mp3 sur mon blog moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée une bonne fin de nuit une bonne fin de tout ce que vous voulez et je vous dis à très bientôt